En fait, j'ai très intensivement utilisé pendant une dizaine d'années tous ces broyades Et évidemment, on m'avait promis que ça ne marcherait pas, que ça n'était pas possible Parce que si c'était si simple, ça aurait déjà été fait Et un des premiers problèmes qu'on m'a souligné C'est que si j'utilisais beaucoup de branches broyées pour recharger mes sols En fait, je serais en fin d'azote permanente Ça allait me coûter des sommes folles en azote Parce que quand on fait les petits calculs que tu montres Il semblerait que quand on met de la branche broyée dans les sols Justement, ça veut absorber énormément d'azote pour fabriquer de la matière inextable Or, moi, je n'avais pas d'argent pour acheter de l'azote Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis des broyades Et j'ai dit à Conrad, à ton avis, ça va passer, ça ne va pas passer Il m'a dit, ça va passer Bon, et tout ce qu'on te raconte, c'est des conneries, essaye Donc, pendant 10 ans, j'ai fait énormément de remise en vie des sols avec des broyades de branches Et il s'avérait que je n'ai jamais eu de... Enfin, j'ai eu des petits soucis d'azote parce qu'on a eu des fins d'azote Mais très rapidement, et c'est là qu'on a compris le rôle des vers de terre On s'est mis à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'azote Trop d'azote C'est-à-dire que, je vais vous montrer après En gros, sur toute la ferme, on a des reliquats en permanence qui sont à 200 unités C'est-à-dire de quoi faire pousser un bon blé à 150 quintaux Alors que je ne mets jamais, jamais d'azote dans mon système Donc, on a trouvé ça un peu bizarre Alors que tout le monde nous disait que ça ne marcherait pas Et qu'en fait, ça marchait bien mieux qu'on l'imaginait Et c'est là que les travaux d'Emily Haslip Que j'ai évoqués hier assez rapidement Où étaient très utiles Parce qu'elle, elle l'avait déjà fait sur une dizaine d'années Quinzaine d'années, 20 ans Et ça fonctionnait En fait, on s'est juste rendu compte Qu'il y avait des petites bêtes Qui s'appelaient des bactéries fixatrices d'azote Qui avaient été assez mal étudiées Assez peu étudiées Pour une cause très simple C'est qu'une bactérie fixatrice d'azote, ça mange Et ça mange quoi ? Du carbone Et donc, quand on est dans des systèmes agricoles classiques Où le cycle du carbone est extrêmement faible Et bien, en fait, on a très peu de bactéries fixatrices d'azote Parce qu'elles ont juste rien à bouffer Comme les vers de terre Et donc, on ne peut pas avoir de fixation Donc, je suis parti de ce, je dirais, de cet impasse De ce mauvais raisonnement C'est-à-dire de dire Il n'y en a pas dans les champs Donc, on ne les étudie pas Et donc, nous, comme on met du carbone dans les champs Qu'est-ce qui se passe ? Donc, c'est un sujet qui est encore assez mal étudié On trouve assez peu de bibliographie dessus Mais on commence à en trouver Alors, je n'ai pas fait une petite étude statistique Pour voir à quel point c'était de plus en plus étudié Mais j'ai mis un stagiaire à bosser là-dessus cette année On a été assez surpris On a trouvé plusieurs chercheurs Qui ont commencé à faire des publications Qui, en gros, nous montrent que c'est non négligeable C'était déjà un bon point Parce qu'il y a encore 5 ans On nous disait Non, ces bactéries fixatrices d'azote Elles n'existent pas Elles ne servent à rien C'est une hallucination collective Ça n'existe pas Et aujourd'hui, je trouve des chercheurs Qui me disent C'est non négligeable Même dans des systèmes Tout à fait classiques Donc, on voit que les choses avancent Et on s'est aussi rendu compte, en fait Que ce qu'on appelait les fins d'azote Générer, en fait, de la fixation d'azote Et que, pour mon cas Et probablement dans beaucoup de systèmes agricoles On va réussir à atteindre une autonomie en azote C'est-à-dire que l'ère du NPK va un peu se terminer Mais ça ne va peut-être pas se faire si facilement que ça Alors, une des observations qui nous a poussés aussi A imaginer que l'autonomie en azote était envisageable sur les fermes Même si on exportait un peu de blé C'est tout simplement que dans la forêt Vous n'avez pas de légumineuse Donc, on n'a pas de fixation azote symbiotique Comme on nous a présenté hier Et pourtant, ça pousse énormément Ça pousse de plus en plus Et donc, on a globalement Plus d'azote dans les systèmes forestiers Au fur et à mesure qu'ils se développent Et ça doit bien venir de quelque part Voilà Donc, c'est un peu le contexte Alors, une fin d'azote On va réexpliquer vite fait ce que c'est qu'une fin d'azote Donc, c'est un truc, en fait, dans la nature Il y en a partout, tout le temps C'est normal C'est juste qu'on a de la matière organique Avec des ratios carbone-azote un petit peu élevés Donc, de la paille, de la branche, des feuilles Qui se décomposent En fait, ça fait toujours, toujours des fins d'azote Vous avez une petite feuille qui tombe sur le sol Les micro-organismes commencent à l'attaquer Ça fait une fin d'azote Et nous, on a compris que Probablement, dans la plupart du temps Dans beaucoup, beaucoup de conditions En fait, à chaque fois que j'avais une fin d'azote J'avais de la fixation d'azote Ça, c'était notre hypothèse de travail de base J'ai pas encore trouvé d'études qui le démontrent clairement Sauf que nous, on utilise ça intensément dans les champs Enfin, on utilise cette idée-là Et en fait, on se retrouve toujours à la fin avec plein d'azote Donc, ça mériterait d'être quantifié un peu mieux, etc. Mais, c'était l'hypothèse qu'on a essayé de valider Donc, en gros, une fin d'azote, qu'est-ce que c'est ? Dans mon sol, j'ai de l'azote Disponible Donc, c'est les reliquats que tu nous montrais tout à l'heure Que tu voulais essayer de pomper avec du BRF Pour éviter le lessivage Donc, j'ai de l'azote dans mon sol Qui est disponible à un instant I Et je vais rajouter du BRF Ou de la paille De la matière organique avec des forces C sur N Je vais l'intégrer dans le sol Aussitôt, ce qui se passe, c'est que toute ma pédophone Champignons, bactéries, protozoaires, levures, etc. Se multiplient énormément Et le problème, c'est que ces petites bestioles-là Elles ont, eux, un C sur N de 10 C'est-à-dire que dans leur composition globale Il y a de l'oxygène, du machin, du truc Mais il leur faut 10 atomes de carbone Et un atome d'azote pour se constituer Et moi, mes apports en matière organique Sont beaucoup plus élevés En carbone J'ai beaucoup, beaucoup plus de carbone Donc, mes apports, en fait, ce sont des régimes alimentaires Assez déséquilibrés Pour ma pédophone Elles ont un problème C'est qu'elles ont beaucoup de carbone Mais pas assez d'azote C'est comme si vous, vous mangez que des nouilles Toute la journée Et à un moment, ça peut causer un petit souci Et donc, cette pédophone Elle a énormément de carbone Mais elle manque d'azote Donc, elle cherche effectivement à en fixer Sous forme biologique Et elle va tirer très fort Sur le stock du sol Elle va vraiment pomper très, très fort Et là, la plante Parce qu'en fait, la plante Sa principale source d'énergie C'est quand même le feuillage Alors qu'en face d'elle Elle a des micro-organismes Qui ont plusieurs centaines de tonnes D'énergie prêtes à bouffer Et donc, en fait Elles sont beaucoup, beaucoup plus puissantes Pour aller récupérer l'azote Que la plante galère Avec ses petits panneaux solaires En fait, on a vraiment Une pédophone Qui, à ce moment-là Est beaucoup plus puissante Parce qu'elle a de l'énergie Et donc, elle va aller Tirer pour elle Toute l'azote du sol Et le problème C'est que même en pompant Tout ce qu'il y a dans le sol Il n'y en a plus assez Et donc là Elle n'a plus d'azote Donc ça bloque son développement Ça bloque le développement De la plante Et on obtient Ce qu'on appelle Une fin d'azote Et donc là Il n'y a plus rien qui pousse Donc c'est quasiment Les mêmes calculs Que tu as fait tout à l'heure Ça va nous donner Des ordres de grandeur Si je mets 100 tonnes de BRF frais Alors moi je compte 100 tonnes Tu m'excuses Je suis de la vieille école 300 mètres Non mais c'est ça Ça fait 300 Oui T'es plutôt À 400 mètres cubes J'ai 50% de carbone dedans Dans mon BRF Ce qui me donne Dans mes 60 tonnes de BRF En matière sèche 30 tonnes de carbone pur Comme c'est des BRF Enfin débrouillés Avec un C sur N de 50 J'ai en fait 600 unités d'azote Dans mes 100 tonnes De BRF frais initial Une fois que mon BRF Je l'ai mis dans le sol J'ai un coefficient De 50% Donc j'ai la moitié De mon BRF Qui se transforme En matière organique Des sols Comme tu disais Je refais les calculs Et à la fin En fait Quand mon BRF Il s'est transformé En matière organique Dans le sol Il contient 1,7 tonnes d'azote Donc j'ai un petit souci C'est que j'avais un produit Avec 600 unités d'azote Je le mets dans le sol Il y en a la moitié Qui disparaît Mais en fait Son C sur N varie énormément Il est très riche en azote Là j'ai 50 carbones Pour un azote Et là j'ai plus que 10 carbones Pour un azote Donc j'ai en gros J'ai 5 fois plus d'azote Ici dans ma matière Même si j'ai perdu de la matière J'en ai quand même 5 fois plus Et donc à la fin Je me retrouve avec 1700 unités d'azote Dans mon sol Et donc tout d'un coup Entre le moment Où j'ai mis mon BRF Et le moment Au bout de 18 mois Quand il s'est humifié J'ai 1000 unités d'azote Qui sont apparues Voilà Ça c'est les calculs qu'on fait Et donc c'est pour ça Que tout le monde me disait Parce que ça Ça se calcule expérimentalement On met du broyat On revient à 18 mois plus tard On mesure combien il en reste On dit Bah il reste 50% Donc le cas 1 égale 50% Donc ça c'est mesuré expérimentalement Et expérimentalement On voit qu'il manque 1000 unités d'azote Et c'est pour ça Que tout le monde me disait Si tu essaies d'enrichir tes sols Avec des broyats Avec de la paille Ou ce genre de truc Tu vas avoir ce problème Et si tu n'amènes pas Ces 1000 unités d'azote Juste Il n'y aura jamais Rien qui pousse Ça ne marchera pas Alors comme je suis une tête de mule J'ai écouté personne J'ai essayé Puis j'ai attendu Et puis en fait Au bout d'un moment Non seulement j'avais Mes 50% De matière organique Dans le sol J'avais mes 30 tonnes d'humus Je le voyais A mes analyses de sol Mais en plus J'avais bel et bien Mes 1700 tonnes d'azote Et j'avais en plus 200 reliquats 200 unités de reliquats Et ça poussait très très bien Alors je n'ai pas fait Des calculs Mes mesures dans le sol N'ont pas été d'une précision absolue Mais grosso modo Cette ordre de grandeur De 50% Moi je l'ai trouvé Respecté dans mes sols Ce qui voulait bien dire Qu'il me manquait 1000 unités Et que j'avais 1000 unités Qui étaient apparues Dans mon système Voilà Donc en gros Mon hypothèse principale C'était que si j'ai fait ça En fait J'avais gagné 1000 unités d'azote Gratos Et 1000 unités d'azote Vous le savez Ça vaut à peu près Un bon millier d'euros Et donc Ben voilà J'ai commencé à trouver Une méthode Pour avoir de l'azote Vraiment pas cher En quantité industrielle Donc là en fait J'ai pris des pots Dans lesquels j'ai mis Du sable lavé Dans le fond Et j'ai juste mis Des mulches De différentes matières organiques Et j'ai planté Des choux dedans Donc ça c'est du gazon De l'herbe fraîche Donc c'est sur N très faible Ça se décompose rapidement Ça relargue de l'azote rapidement Et mon chou pousse Là j'ai mis Que de la branche broyée En surface Donc en fait Mon chou Il peut se nourrir Que dans le mulch Parce qu'en dessous C'est du sable lavé J'ai mis que de la branche broyée Ben le chou Il trouve pas d'azote Il se développe pas Et là j'ai fait un mélange De moitié branche broyée Moitié gazon Exactement les mélanges Que tu proposes Fumier broyat Et mon chou Il s'en sort Donc les essais Ils sont en double A chaque fois Pour vérifier que j'ai pas Trop trop d'artefacts Et donc Voilà là Typiquement une fin d'azote Une matière organique Et beaucoup plus Digeste assimilable Pour la plante Et un mélange Équilibré Qui permet quand même D'utiliser du BRF Sans faire de fin d'azote Ca marche très bien Donc là J'avais repris tes courbes Que j'avais trouvé Fort intéressantes Moi ce que j'en avais compris C'est que je mettais Du broyat dans le sol J'avais un développement Fort des champignons Des actinomycètes De la flore bactérienne Que dans cette phase là En fait J'avais toute mon activité Biologique qui se développait C'est là qu'elle avait Besoin d'azote Et qu'ensuite Ca se résorbait Ma fin d'azote se résorbait Et à partir de ce moment là La plante pouvait commencer A retrouver de l'azote dans le sol Alors ce qui était étonnant Dans ces courbes C'est qu'on retrouvait Des pics énormes De développement d'activité biologique Les années suivantes Sauf qu'on n'avait pas De fin d'azote Et ça moi c'est aussi Un des trucs qui m'a mis La puce à l'oreille C'est que sur tes courbes On retrouve énormément De développement d'activité biologique Mais en fait En champ on n'observe pas Une fin d'azote Donc si ça se développait Tant que ça Et si ça se développe Tant que ça Sans faire de fin d'azote Il y a un moment donné Il faut quand même Que ça se trouve l'azote quelque part Oui c'est juste les champignons On est d'accord Tout le reste reste à peu près Bon on a un petit pic là Mais en tout cas Les champignons Se développent fort Alors je ne sais pas En masse combien ça représente Etc Mais bon C'est un petit indice de plus Parce qu'à ce moment là On n'a pas tant de fin d'azote Enfin on n'a pas de fin d'azote Ça pousse Et donc ce qu'on a compris C'est que Moi dans la pratique J'ai jamais vu une fin d'azote En mettant des tonnages énormes 100, 200 tonnes, 300 tonnes, 400 tonnes J'ai fait des essais Enfin j'ai des collègues On fait des essais À beaucoup beaucoup plus Et on n'a jamais vu Une fin d'azote Qui durait plus de 5 mois en fait Au bout d'un moment Ça se rééquilibre Et ça dure 5, 6 mois grand max Et ensuite Même s'il y a toujours Beaucoup d'activité biologique Parce que comme tu disais Il faut 18 mois à peu près Pour que le BRF humifie Donc c'est de l'activité biologique Et notamment les champignons Qui humifient En fait là On n'avait plus tout à fait On n'avait plus De fin d'azote Donc moi ce que j'en ai compris C'est que dans cette phase là En fait C'est dans cette phase Qu'on avait toute cette fixation De milliers d'unités d'azote Qui faisait descendre Le C sur N De la matière organique Assez bas Et qu'ensuite Toutes les activités biologiques Qui venaient finir Le processus d'humification En fait Aient recyclé l'azote Qui avait été fixé Dans cette phase là Bon c'est très schématique Mais globalement Sur le terrain En termes de pouces C'est quand même ce que je voyais Donc je vous refais le schéma Donc en gros On amène De la branche broyée En très grosse quantité Qui commence à se dégrader Et qui a agrandi Le pool de matière organique Du sol Cette matière organique Qui a fini par s'humifier Et ça fait Ah bah là On voit pas du tout le dessin En fait Là j'ai un nouvel humus J'ai un très gros Donc on a un humus initial On fabrique Un pool d'humus énorme Au passage On a donc L'activité biologique du sol Qui se nourrit De la matière organique Et qui donc Se développe énormément Et pour se développer En fait Elle vient prendre L'azote minéral Parce qu'elle Elle a l'incesture N210 Elle a besoin Enfin l'azote minéral En fait Les reliquats d'azote Disponibles dans le sol Et manque de bol La plante Elle arrive plus A prendre De l'azote minéral Parce que les micro-organismes Tirent beaucoup plus fort Et donc Nous notre hypothèse C'était qu'en fait Ce flux Qui dans les schémas Même dans les schémas Qu'on trouve dans les publications Ce flux il existe Mais il est toujours considéré Comme extrêmement faible Et nous en fait Notre idée C'était de dire Comme on va mettre Énormément de matière carbonée Dans le sol En fait ce flux Va devenir non négligeable En fait il va même Devenir très important Puisqu'il a énormément À manger Et on va obtenir Énormément d'azote Disponible gratuitement Alors c'est pour ça Que nos essais étaient intéressants Vis-à-vis de ce problème C'est que si vous mettez Je dirais Un petit peu de paille dans le champ 10 tonnes 20 tonnes Si vous mettez Un couvert végétal Si vous mettez Quelques cuillères de sur Ou je sais pas quoi Des quantités limitées En fait le système Étant très complexe Ça vous aurez du mal Toujours à le mesurer S'il n'est pas vraiment Très intense Et donc quand on met 500 tonnes de branches broyées On le voit Il devient intense Ça représente Des milliers d'unités d'azote La flèche à gauche Hop 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 Laquelle celle-là ? Ah vous ne vous disez pas Là c'est fixateur libre en fait C'est les bactéries fixatrices d'azote D'accord ? Donc c'est des bactéries Qui te permettent De gagner de l'azote atmosphérique Ça va chercher l'azote Dans l'atmosphère Et donc nous on pense Que si on met beaucoup De matières organiques A fort C sur N dans les systèmes Ce flux Il augmente énormément Et donc tu as plein plein D'azote atmosphérique Qui est fixé Donc les fins d'azote Quel facteur influence ? Le C sur N des matières organiques Dès que je passe Au dessus de 25 En fait j'ai des fins d'azote Qui sont de plus en plus importantes Dès que j'ai un C sur N En dessous de 25 Avec des paliers A 8 et 14 Bon je passais vite La fin d'azote Est beaucoup beaucoup plus faible C'est pour ça que Il faut rééquilibrer Si on veut ne pas avoir De fin d'azote Il faut rééquilibrer les rations Mettre du C sur N Plus faible Avec du C sur N plus élevé Pour avoir un C sur N équilibré Et là on a des pics D'activité biologique très forts Qui décomposent très rapidement La matière organique Sans avoir de fin d'azote Je vais passer Ça c'est le même essai Tout à l'heure Mais en un peu plus détaillé C'est à dire qu'en fait On a les mêmes problématiques De fin d'azote Avec la paille Alors ça c'était intéressant C'est que c'est de la paille Que j'ai fait pourrir Et en fait Une paille normalement C'est un C sur N autour de 100 Si vous la faites pourrir Son C sur N il descend Jusqu'à un niveau de 25 Et ensuite c'est à 25 Que le ver de terre la mange Elle est toute noire Elle est toute pourrie Elle se déchire très très facilement Et c'est à ce stade Donc ça c'est le ver de terre Dans sa turicule Qui fait décomposer Les matières organiques Jusqu'au stade 25 Et au stade 25 C sur N Il le mange Et c'est là que c'est très bon Donc c'est une bouille De matières organiques Avec des champignons Et des bactéries Donc si vous prenez de la paille Que vous la mélangez avec de l'eau Une vitro Votre paille Les micro-organismes Ils vont la faire descendre Jusqu'à un C sur N de 25 Mais pour qu'elle devienne De la matière organique stable Jusqu'à un C sur N d'environ 10 Il faut que le ver de terre la mange Sinon elle se bloque A ce niveau là très longtemps Elle va finir par y arriver Mais ça va être très 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 long Donc là ce qui était intéressant Dans cet essai C'est que c'est de la paille Qui avait un C sur N de 25 Que j'ai mis en mulch Alors que celle là Avaient un C sur N de 100 Celle là était déjà Quasiment décomposée Et ce que ça nous dit C'est que la plante N'est pas capable D'aller chercher l'azote Dans de la matière organique Un C sur N 25 Qui est en voie de décomposition On se rend compte Que de la matière organique Qui est déjà à moitié pourrie Si c'est de la matière organique Qui a fort C sur N L'azote n'est pas encore disponible Pour la plante Il faut le ver de terre Pour finir le boulot Si par contre dans le pot Là je rajoute 4 ver de terre Ça va se mettre à pousser Je n'ai pas fait l'essai Mais dans les champs C'est ce qui se passe Donc avec de la paille pure Ça marche pas Avec du gazon ça marche Avec du BRF J'ai une fin d'azote Et avec des mélanges BRF gazon Ça fonctionne Je n'ai pas de fin d'azote Alors il y a aussi un problème Sur les fins d'azote On a raconté un peu Tout et n'importe quoi En dépit du bon sens Pourquoi ? Parce que le symptôme D'une fin d'azote C'est juste une plante Qui est un peu jaunasse Et qui pousse pas Et le truc c'est Qu'il y a plein plein d'autres facteurs Qui peuvent faire en sorte Qu'on ait une plante Un peu jaunasse Qui pousse pas Quel est le plus important Des facteurs Qui fait qu'on peut avoir Une plante jaunasse Qui pousse pas Manque d'eau Mais trop d'eau Froid Pas de lumière évidemment Ou alors des déséquilibres chimiques Du sol très très fort Mauvais enracinement Compaction des sols Par exemple Magnésium Manque de fer Manque de calcium Non magnésium On va pas faire le tableau Vous oubliez La cause la plus importante Du manque de fertilité Des sols Qui font qu'on peut avoir Une plante Merde j'ai pas le bon t-shirt L'absence de verre de terre Et bien oui Je vous dis que là Si le verre de terre Finit de prendre en charge Ma paille Qu'un c sur n de 25 Il va en 2-3 Ingurgitation La descente jusqu'à 10 Et il va faire quoi ? Il va sécréter 600 unités d'azote Par tonne de verre de terre Par hectare et par an Un des premiers problèmes Que vous avez Quand vous mettez De la matière organique A fort c sur n dans les champs C'est qu'à descendre Un c sur n de 25 Et après il faut que le verre de terre La prenne en charge Pour qu'il la fasse descendre Un c sur n de 10 Et qu'ensuite Il commence à sécréter de l'azote Donc en fait Si je reprends ma courbe Ce qui se passe Alors c'est laquelle ? Si je reprends celle-là Ma fin d'azote Elle dure 6 mois Sauf que là Ma matière organique Elle est descendue Jusqu'à un c sur n D'à peu près 25 Et ensuite C'est le verre de terre Qui prend en charge Et qui finit Au bout de 18 mois De faire descendre Alors il n'est pas tout seul Les champignons continuent de bosser Mais c'est vraiment le verre de terre Qui aide beaucoup Surtout si on est en non travail du sol C'est à dire que si on travaille La charrue va aider A descendre un c sur n de 10 Si on ne travaille plus du tout C'est le verre de terre Qui va finir le job Et donc en fait Entre 6 mois Où la fin d'azote s'arrête Et 18 mois Si je n'ai pas assez de verre de terre Je n'ai pas de minéralisation d'azote Et donc pendant 18 mois Je n'ai pas d'azote disponible Mais il y a clairement Deux phases extrêmement différentes Une première phase Où je suis en fin d'azote dure Et une deuxième phase Où c'est le verre de terre Qui doit prendre le relais Donc nous on s'est pris Des grosses gamelles Avec ce truc là Parce que pendant 18 mois Il n'y a absolument rien qui poussait Et tout le monde nous disait On vous a prévenu On vous a prévenu Le BRF ça tue les sols Ça tue les sols Ça tue les sols D'ailleurs ça a été interdit Je ne sais pas quoi On a entendu toutes les conneries du monde Et en fait Il faut comprendre Que la fin d'azote a duré 6 mois Et les verres de terre Vont mettre 18 mois à revenir Donc en fait Ce qui était très bizarre C'est qu'on a mis Des gros volumes de BRF Dans les sols Un peu en dépit du bon sens Ça n'a pas poussé pendant 18 mois Au bout de 18 mois Ça s'est mis à pousser Un truc du feu de Dieu Mais alors on n'en pouvait plus C'est ce qui s'est passé Exactement sous mes pommiers D'accord Au bout de 2 ans Ça s'est mis à pousser Un truc de dingue Et là on ne comprenait rien Pourquoi au bout de 18 mois Tout se met à pousser Et bien en fait A la fin on a débobiné le dossier 6 mois de fin d'azote 18 mois pour le développement De la population des verres de terre Et on a retrouvé un sol fertile Et au passage On aurait peut-être bien gagné Quelques milliers d'unités d'azote Ça serait intéressant de les mesurer Donc j'ai fait des petits essais Pour voir cet enrichissement en paille Cet enrichissement de l'azote Des matières organiques À force et suraine C'est des trucs que j'ai fait Avec les moyens des bords Je pense que j'ai été assez précis Mais ça mériterait quand même Un bon mémoire de fin d'étude Pour creuser avec toutes les matières organiques Etc C'est des essais très très simples Qui pourraient nous permettre Clairement de quantifier Les quantités d'azote Qu'on peut obtenir En utilisant des broyats Des pailles Des feuilles Et ce genre de matières organiques À force et suraine Donc en gros Je prends de la paille Fraîche C suraine de 100 60 Non en fait j'avais des C suraine assez bas Donc j'ai fait un essai Sur du B ref et sur de la paille C suraine de 65 C suraine de 60 C'était du petit B ref Et de la paille Qui avait déjà pris une fois l'eau Dans le champ Il y a un certain pourcentage d'azote Un peu d'eau dedans De la matière sèche Etc Je la laisse composter à froid Dans des pots De manière à ce qu'elle devienne Toute noire Comme ça Donc je vous disais Ça c'est la paille Qu'aime manger le ver de terre C'est ça qu'il mange C'est à ce stade là Et donc je passe D'un C suraine de 60 A un C suraine de 30 Pour le BRF Un C suraine de 65 A un C suraine de 26 Pour la paille Donc là je vous ai fait L'illustration qu'avec la paille Je mesure correctement Mon azote total En faisant sécher les matières Et en les envoyant au labo Etc Et je me rends compte Qu'en fait Dans mon passage D'un C suraine de 60 A 30 Sur la paille J'ai à la fin 113% d'azote initial Donc j'ai gagné 13% d'azote Et sur le BRF J'en ai gagné 35% Sachant que je suis juste passé D'un C suraine de 60 C'est à dire un BRF Qui était déjà pas très très carboné A un C suraine de 30 Là où normalement Le ver de terre prend en charge C suraine autour de 25-30 Et si le ver de terre Avait continué son travail Probablement que mon pourcentage Devrait être un petit peu plus Élevé encore Donc à la fin Si on extrapole Et qu'on prend vraiment Des BRF autour de 100 Et des pailles à 100 Qu'on descend jusqu'à 10 En gros On devrait quasi doubler La quantité d'azote D'azote initial Donc je vais mettre une paille Avec 5 unités d'azote A la fin Quand ma paille s'est décomposée Je devrais en avoir 10 Et à peu près pareil Pour les ver de terre Hors de grandeur On double l'azote Quand on met On double l'azote initial Quand on met de la matière organique À force et suraine Dans les salles Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada